Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur JavaScript, nous allons voir la leçon numéro 5 qui portera sur les opérateurs de variables. La dernière fois, dans la leçon numéro 4, on avait fait en sorte de voir qu'est-ce que c'est une variable, en l'occurrence, un nombre, une chaîne de caractère, et ainsi de suite. Cette fois-ci, on va faire en sorte de faire une soustraction, une addition, une division, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Ok, donc nous voici sur ce blind test. Alors, avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose. La dernière fois, rappelez-vous, dans la leçon numéro 4, sur la gestion des variables, je vous disais, attention, je vous ai créé un petit script, en fin de compte, là je vous montre ici, qui vous dit, il y a différentes variables qui ont été créées, et celle-ci doit s'afficher. Si ici, je rafléchis ma page, on va voir la première qui va être marquée, cette page indique, bienvenue sur le site et vive JavaScript. Là, vous voyez, c'est par rapport, en fin de compte, à ma déclaration de variable qui s'appelle var JavaScript, où j'ai marqué et vive JavaScript. Et j'ai créé tout simplement une fonction alerte, en marquant bienvenue sur le site, avec une concaténation de la variable JavaScript. Très bien, tout fonctionne. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, je devrais avoir un autre document qui met, voici les variables interdites. Rien ne s'affiche. Pourquoi ? En fin de compte, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors là, je vais vous montrer dans le cas d'Opera. Je vous ferai sûrement une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer le débugage sous JavaScript, mais on va déjà regarder ensemble sur Opera. Que ce soit Safari, Internet Explorer ou autre chose, à chaque fois, vous avez un module qui s'appelle développeur, où vous allez pouvoir accéder à différents outils. Là, vous avez outils du développeur, vous voyez. Donc, j'étais dans développeur, outils du développeur. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant qui s'appelle la console. Alors, vous aurez différents éléments. Vous avez ici éléments, source, network. Tout ça, c'est assez intéressant quand vous voulez commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe ou tout simplement récupérer les informations qui soient au niveau du HTML, du CSS ou même une image. Vous avez une image, je dis, tiens, j'aimerais la récupérer, mais ça dépasserait l'intitulé du cours qui est sur les opérations, sur les variables. Donc, si on va au niveau du console, vous voyez, il est marqué ici, nCov syntaxe error, unexpected token. Et vous voyez, on a un petit tiré. Il vous dit ici, index HTML69. Super. Donc, on regarde ici ensemble. Il vous dit, donc, var, direction, tiré, point virgule. Donc, j'ai déclaré tout simplement une variable. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il faut faire attention car quand vous déclarez des variables, vous avez ce qu'on appelle des variables interdites, tout simplement. D'où le titre ici, voici les variables interdites. Et ça vous montre bien qu'ici, vous voyez, j'ai var, direction. Donc, j'ai un tiré. Il ne la comprend pas. Là aussi, il faut savoir que JavaScript s'arrête. Il dit, très bien, moi, je n'ai pas réussi à exécuter. Je m'arrête ici. J'exécute le reste. Et on verra plus tard. Si vous la commentez, vous verrez que var, 1, 2, 3, pareil, il va s'arrêter ici. Il dit, moi, je ne comprends pas non plus. Et ainsi de suite. En fin de compte, j'ai fait en sorte de vous créer un petit langage, un petit script, tout ça, tout bête. Pour vous montrer les variables interdites. Donc, ici, vous avez un tiré. Ici, une variable ne commence jamais par un chiffre, donc 1, 2, 3. Ne commence jamais par un arrobas. Vous voyez ici, arrobas, azère. Et ne commence jamais par une fonction comme alerte. Il ne comprend pas. Là, si je vous montre ici, je vais tout simplement faire ça. Là, je vais commenter. Je vais sauvegarder. Et je vais rafraîchir ma page. Et il vous met maintenant 74. C'est-à-dire qu'on retombe bien, vous voyez, ici. Donc là, il a alerte, il l'a exécuté, mais il ne peut pas exécuter ces variables. Évidemment, ce sont des variables interdites. Ou il ne les trouve pas. Donc, c'est assez intéressant. C'est un outil de développement qui va vous permettre de débugger au niveau JavaScript. J'y reviendrai de temps en temps. Très souvent, des gens ne se servent que de ça pour montrer l'explication de ces variables. Moi, je préfère utiliser document write. Très bien. Donc, maintenant, on revient sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, je vais rafraîchir ma page. Ici, je vais passer sur la deuxième fichier index.html. Et ici, on va marquer des nombres. Alors là, il est marqué. Cette page indique donner un nombre. Donc, on va marquer, mettons, 12. Entrée. Et on va marquer 24. Donc, c'est une vidéo qui va être assez rapide. Là, je fais en sorte de fermer ça. Car on va voir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc là, si on regarde, j'ai déclaré deux variables, var val1 et val2. Si je décrypte un petit peu ce qui est marqué, vous avez ici val1 égale parseInt avec le prompt. Le parseInt n'était pas obligé, mais c'est toujours intéressant de dire à la personne, je ne veux que ça. Ne vous inquiétez pas, là aussi, on reviendra dessus. C'est assez complexe pour l'instant. Comprenez bien que ce sont des objets compris avec différentes fonctions. Et en gros, prompt, c'est une fonction qui dit donner un nombre. Donc, le prompt, si vous voulez, c'est ce qui s'affiche. Vous voyez, ici, je réactualise. Grâce à prompt, celui-ci va pouvoir m'indiquer donner un nombre. Vous voyez, c'est ici. Et la valeur que la personne va taper va être injectée ici. Mais avant, elle va être, on va dire, filtrée par la fonction parseInt qui va dire je ne veux que des entiers. Voilà à quoi ça sert. Donc, c'est pour ça qu'ici, je remets 12. Je fais entrer et je vais mettre 24. Après, c'est super simple, vous allez voir. Donc ici, je fais toujours un document write pour dire la valeur. Vous voyez, c'est ici marqué valeur 12 et valeur 24. C'est-à-dire que j'ai fait valeur 2 points. Vous voyez, donc on a ici valeur. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un total. C'est-à-dire que des variables, vous allez pouvoir les additionner, les soustraire, les multiplier ou les diviser. C'est tout bête, hein ? Je crée une variable totale. Je lui ai dit val 1 plus val 2. Donc là, c'est bien le plus. Plus pour l'addition. Celui-ci va me calculer la totalité et va me dire 36. C'est cool, ça fonctionne. Si c'est ici, je fais var total moins val 1 moins val 2, on a bien moins 12. Normal parce que 12 moins 24, ça fait moins 12. Celui-ci prend ainsi les fonctions négatives. Et la multiplication de 12 par 24, ça fait 288. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ça ne change absolument pas. Petite chose intéressante. Donc ici, vous avez toujours document write. Vous voyez, à la fois, on va travailler les strings, on va travailler les concaténations. Par exemple, ici, vous avez plus total. Alors, vous ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si pour ceux qui suivent la première fois cette vidéo, en général, je donne bien évidemment, c'est pas en général, je donne à chaque fois les sources de ce que je vous explique. En gros, je tape tout le code et après, je vous explique le code. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil. Pour ceux qui ne savent pas ou ne comprennent pas la concaténation, regardez ma leçon numéro 4 qui portait sur la création des variables et la gestion des variables. Je parle bien évidemment de la concaténation. Donc ici, on a aussi document write, prenons le cas de division et ainsi de suite. Ce qui est assez intéressant, c'est deux éléments. Ça va être ici. Vous voyez, on a le modulo, donc c'est un pourcent, et l'exponential. Alors, c'est assez simple. Le modulo, en fait, quand, là, je vous mets un petit dessin. Imaginons, vous faites une division. Alors, on va dire 12 divisé par 5. Vous aurez donc, pour 12, il y va de deux fois. Et il va rester tout simplement 2. Le 2, en fin de compte, c'est le modulo. Ça sert à ça. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, quand vous voulez, dans un programme, voir votre nombre, s'il est pair ou impair. Vous verrez, on fera des exercices plus tard là-dessus, quand on attaquera les conditions ou autre chose. Mais ce modulo est très intéressant. Le deuxième, vous l'aurez compris, c'est tout simplement l'exponentiel. C'est-à-dire que 12 exposant 2, ça fait 144. Vous voyez, ici, j'ai marqué document write. Prenons le cas d'un modulo. On aura comme valeur, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Je vais faire en sorte de toujours travailler de cette manière pour vous assimiler bien que document, c'est votre objet. Et write, je l'appelle une fonction. Ce qui me permet d'inscrire ceci, enfin, tout ce que vous voyez au niveau de ma page web. J'aurais pu passer par la console, mais je trouve que c'est plus intéressant de vous donner un cas concret. Et vous voyez, le dernier, document write, la valeur 2 val 1. Donc, exposant 2. Et voilà. Entraînez-vous à faire des choses comme ça. Pour l'instant, c'est très simple ce qu'on fait, mais il faut bien commencer par le début pour pouvoir après complexifier la chose. Pour finir, si on regarde ici au niveau du site w3school.com, comme d'habitude ici, vous pouvez aller voir des exemples qui vont vous donner des... Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vous pouvez jouer avec. Vous voyez, on a ici JS opérateur. Et ça vous montre exactement ce que je vous ai expliqué. C'est toujours pareil. Moi, je préfère vous donner plusieurs sources pour que vous puissiez jouer avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Une dernière chose, comme je vous disais, à chaque fois, je fais en sorte de vous donner les sources. Donc, si vous allez sur mon laboratoire, on va cliquer ici. Laboratoire, donc c'est SavoirPourTous.eu. Vous cliquez sur le module Informatique. Vous cliquez ici sur le module Savoir Plus au niveau de JavaScript. Et vous aurez différentes informations. Par exemple, vous aurez ici Introduction, Installation, Commentaire, Variable. Et celle qui vous intéresse, c'est Opération. Vous cliquerez simplement sur le fichier ZIP. Vous voyez, je clique dessus. Et automatiquement, celui-ci m'a récupéré un fichier ZIP. Et vous trouverez dedans un fichier HTML et un fichier CSS. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, nous ferons en sorte de regarder les instructions, c'est-à-dire les conditions IF et HEALTH. Vous verrez, c'est assez intéressant. En gros, par exemple, si j'ai 18 ans, je peux passer la porte. Si je n'ai pas 18 ans, je ne peux pas passer la porte. C'est assez intéressant, parce que là, on va commencer à rentrer dans le détail. Et vous allez commencer à comprendre comment cela fonctionne par rapport au site Internet. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.